Musique Sur les routes, partir, vivre l'aventure, pourquoi faire un jour ce choix ? Au bout de cette ligne ferroviaire, m'attendent des aventuriers d'hier et d'aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501 Julien Moreau a grandi à Saint-Malo. Il se définit comme un éco-aventurier. Il aime conjuguer l'exploit sportif avec l'engagement écologique. Depuis 10 ans, il a enchaîné plusieurs défis extrêmes, comme par exemple l'ascension d'une partie de l'Himalaya, ou encore un triathlon géant. Julien est convaincu que l'aventure peut aider à la prise de conscience de l'urgence environnementale. Il réalise des éco-aventures pour créer une génération d'éco-citoyens et influencer les politiques. Aujourd'hui, il se lance un nouveau défi. Rejoindre Dunkerque à Biarritz avec un petit catamaran de sport. A chaque escale, il prévoit une rencontre avec des écoliers pour les initier à l'écologie. J'attends depuis longtemps Julien sur cette plage normande, mais aucun bateau à l'horizon. Julien n'arrivera finalement pas par la mer. Il a été confronté à une grosse avarie. Tu es enchaîné en os ! Bah oui ! Allez, tu vas me raconter tout ça ? Bah oui, c'est parti ! Bon alors, Julien, il t'est arrivé quelque chose de complètement d'imprévu, je crois que c'est un peu ton métier ? Bah ouais, c'est l'aventure, et surtout que je me suis lancé sur les côtes françaises, sur un petit catamaran de 5m10. Et hier, il est arrivé quelque chose d'assez triste pour un marin, j'ai perdu mon bateau. Mon bateau s'est renversé, mon catamaran dit qu'il a chapeauté, et en essayant de le renverser, mon masse s'est brisé en deux. Voilà, regardez, j'ai complètement chapeauté. Le bateau, j'arrive pas à le resaler. Voilà, j'ai essayé, mais c'est super compliqué. Est-ce que là, dans des moments comme ça, quand même, t'es au début de ton projet, de ton aventure, le doute, c'est pas quand même humain de l'avoir aujourd'hui ? Bah, je dis souvent que mes éco-aventures, c'est à l'image de la transition écologique. On sait que ça va être dur, on sait que ça va être compliqué. Là, aujourd'hui, je fais face à un échec, j'ai cassé mon bateau. C'était hier, là ? C'était hier, en fait. J'ai pas dormi beaucoup, là, ça doit se voir sur mon visage. Donc là, je fais face à deux choses. Soit je me résigne, et j'abandonne, j'arrête, un peu comme si on arrêtait un peu le combat écologique, pour la protection de la biodiversité et du climat. Ou soit je rentre dans la résilience, et là, je continue le combat, j'apprends de mes erreurs, et on continue l'aventure pour créer des écoles écologiques et pour ramener la société vers quelque chose de plus durable, plus sain. Justement, en Bretagne, dès que t'as commencé les aventures, ta volonté, c'était d'aller sensibiliser les écoles ? Moi, je suis sorti d'école de commerce. On m'a proposé un CDI, donc j'aurais pu travailler dans une grosse boîte, me mettre bien, acheter mon appartement, avoir un CDI, très bien, quoi. Et là, je me suis dit, j'ai eu une crise d'angoisse un peu. Je me suis dit, mais attends, déjà, je vais pas réaliser mes rêves. Deuxièmement, je vais pas du tout être acteur des solutions du XXIe siècle. Et c'est là où je me suis dit, je vais entreprendre, penser global, agir local. Donc je pars en Bretagne, à pied, en vélo, en paddle, en bateau, tout ce qu'on veut, et je vais dans l'établissement scolaire pour, un, est-ce que j'avais ce sentiment qu'il fallait qu'on prévienne les jeunes de ce qui se passe et qu'ils deviennent acteurs du changement. Et quand on t'entend parler, et puis là, je le ressens en étant à côté de toi, il y a cette conviction, cette rage, et on sent que tu t'avances et que t'es stimulé uniquement grâce à ton cœur, grâce à... Il y a quelque chose de très fort, en fait, quand on t'entend parler. Et le fait d'avoir peut-être beaucoup souffert, ça donne beaucoup de force. Et là, Nicolas Hulot, par exemple, a écrit la préface de mon premier livre et je pense qu'on a eu des blessures communes, qui est celle, par exemple, du suicide. Et moi, mon père, c'est suicidé. Il y en a énormément en France, il y en a toutes les 50 minutes, c'est un vrai drame. Donc, être un enfant de suicidaire, adulte, ça fait quelqu'un qui est extrêmement sensible à la vie et qui a envie de mordre la vie à fond. Donc, les petits tracas, les petits problèmes du quotidien, on les met de côté et je sais où sont mes priorités. Réaliser mes rêves, défendre mes convictions. Moi, quand je vais mourir sur mon lit de mort, j'ai envie de dire « Mais ma vie, c'était un livre, c'était incroyable ! » C'est ça qui a de la valeur. Donc, aujourd'hui, t'es un combattant de la vie. Un combattant de la protection du vivant, en tout cas, à travers les éco-aventures et dans les écoles. Et là, aujourd'hui, tu m'emmènes où ? Tu m'emmènes découvrir une école, alors ? Alors, c'est Sainte-Mère-Église. D'accord. C'est cette petite école que j'adore. Il y a une belle énergie. Et à un moment, il y a une rafale qui m'a surpris. J'étais à la barre de mon bateau. Et là, et mon bateau, vous savez ce qu'il a fait ? Il s'est retourné. Et ça a été tellement rapide que j'ai rien pu faire. Et le mât, au lieu qu'il touche le ciel, il touchait les profondeurs de la mer. Mais pendant que je naviguais, j'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu des belles choses. J'ai vu un dauphin. J'ai vu des gros phoques. Alors, c'est très drôle, parce que les phoques, ils sortent la tête comme ça de l'eau. Mais j'ai vu aussi des choses moins belles. Par exemple, j'ai vu des déchets. Une fois, j'ai failli me prendre une palette. J'ai vu des gros morceaux de polystyrène. Donc, vous imaginez, il a dû finir sur la côte, il a dû se fracasser sur les rochers, sur les cailloux, et ça a fait plein de polystyrène dans la mer. Et j'ai croisé aussi souvent des déchets plats. Les déchets ? Plastiques. Et donc, ce plastique, quand il va se dégrader ? On l'a vu, c'est pas bon pour la tortue, par exemple. Un poisson peut en manger directement. Vous vous rappelez de qui est au début de la chaîne alimentaire dans les océans ? Ça commence par un P. Le ? Le ? Plankton. La majorité de la vie dans les océans, 97%, c'est du plancton. Fermez les yeux. On ferme tous les yeux. On respire. Il y a une respiration qui nous est offerte grâce aux arbres. Et la deuxième, c'est grâce au plancton qui vit dans nos océans. D'accord ? C'est la deuxième fois que tu viens dans l'école. Oui. On a essayé de changer pas mal de choses. Et à la hauteur de nos moyens, mais ça serait pas mal que tu nous lances un défi. Puis on t'invite à venir nous voir dans quelques temps pour voir où on en est de notre défi. Le défi, c'est que parmi vos actions, si ça concerne les déchets principalement, en janvier, à l'Assemblée nationale, il y a la loi sur l'économie circulaire qui va être débattue. Et bien moi, je vous fais venir à l'Assemblée nationale pour que vous défendiez votre proposition de loi ou d'amendement. Donc une fois que vous avez rédigé votre charte sur les actions à mettre en place sur l'eau, l'énergie, l'alimentation, la biodiversité, la gestion des déchets et que cette action marche bien, moi, je vous propose de présenter ça aux députés et de soumettre un amendement. Est-ce que ça vous va comme défi ? Julien vient de quitter l'école et j'ai remarqué cette passion que tu avais à transmettre à ces jeunes enfants. J'aimerais revenir avec toi sur cette notion d'aventurier. Est-ce que pour toi, être aventurier, il faut forcément être économe ? Non ! Non, l'aventure, c'est... L'aventure, pour moi, c'est être curieux. Ça peut être n'importe quel domaine, domaine artistique, domaine scientifique. Faire toujours face à ses peurs, c'est-à-dire faire preuve de courage et de persévérance. D'accord. Pour moi, c'est ça, l'aventurier. Mais tu ne remarques pas aujourd'hui que ces nouveaux aventuriers ont toujours une cause assez spécifique via l'écologie. Non, mais oui, c'est la cause du siècle. Absolument, mais parfois, c'est un petit peu hypocrite, je trouve. Oui, alors parfois, c'est vrai. Par exemple, les co-aventuriers, parfois, il y en a qui pourraient me taxer et dire, ah, ils profitent de ça pour trouver des partenaires et faire ces aventures. Absolument. Moi, je suis au clair avec moi, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais parfois, c'est vrai que ça peut devenir un peu une mode. Une mode, complètement. On en entend parler partout. Mais cette mode, si elle est là, c'est qu'il y a un vrai problème de fond. Et quand on parle d'aventure, on parle souvent de liberté. Et aujourd'hui, ces nouveaux aventuriers, ils sont ultra connectés. Tu donnes des nouvelles constamment. Est-ce que, justement, tu ne te sens pas un petit peu prisonnier de ces nouvelles technologies ? Non. Les réseaux sociaux m'ont ouvert énormément de portes. D'accord. Et cette toile d'araignée qui est Internet, ça a permis de trouver mes partenaires, de faire passer mon message. Et je vois plus que, pour moi, c'est un outil de liberté que l'inverse. D'accord. Et si je veux me couper, je me coupe. C'est mon choix. Tu arrives à faire la différence. Tu arrives à prendre du recul vis-à-vis de ça. Oui, c'est mon choix. Et Julien, avant de te quitter, j'aimerais juste savoir quelle serait la plus belle aventure dans l'avenir qui pourrait t'arriver. Bah, moi, j'ai 30 ans. Je suis toujours célibataire. Je suis seul. Non, mais en vrai, tu rigoles. Mais dans mon métier, non, mais elle rigole. Non, mais je rigole pas. Mais c'est une aventure. C'est une énorme aventure. En fait, on peut rigoler, mais je suis ultra connecté. J'ai plein de gens qui me suivent. Mais je suis hyper seul. Je suis hyper seul. Non, mais je suis là avec mon téléphone. Eh, regardez, il y a ça. Il y a les enfants. Mais après, moi, je suis tout seul dans mon vélo. Là, l'émission va terminer. Je vais repartir tout seul. J'ai mon bateau. J'ai quelques copains qui m'aident. Mais je suis seul face à mon engagement. Je suis seul face à mes angoisses d'écocide. J'ai des partenaires. J'ai des gens qui me soutiennent. Mais je suis très seul. Mais il y a une vraie solitude derrière tout ça. Donc, ma plus belle aventure, je pense que ça serait réussir à partager ça de manière collective et dans ma vie, à trouver un plus grand équilibre pour pouvoir être plus fort dans mon engagement écologique et que je sois encore plus impactant. En tout cas, Julien, merci parce que cette éco-aventure et cette rage de vivre, tu la transmettrais bien et pas qu'aux enfants. Ah bah, merci beaucoup. Merci.